Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Saint Valentin. Et cette semaine je vous propose de réaliser de jolis petits Saint-Honoré revisités à la framboise pour faire fondre votre moitié. Alors c'est parti pour la recette ! Je commence tout d'abord par réaliser la ganache montée à la framboise car elle a besoin de temps pour refroidir. Pour la réaliser, on aura besoin de 300 g de chocolat blanc grossièrement haché, 150 g de coulis de framboise, 180 g de crème liquide entière à faire bouillir et 200 g de crème à rajouter à froid. Dans une casserole je commence par mettre les 180 g de crème et je mets à chauffer. Pendant que ma crème chauffe, je place mon chocolat dans un cul de poule. Quand ma crème commence à frémir, je la verse sur le chocolat et je mélange le tout jusqu'à ce que tout le chocolat est fondu. Je rajoute ensuite ma crème froide et je l'incorpore en fouettant légèrement mon mélange. Puis je rajoute le coulis de framboise bien froid et je remue. Je passe un petit coup de mixeur pour bien émulsionner ma ganache et je la laisse reposer au frigo jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Je passe ensuite à la réalisation de la pâte à choux. Pour cela on aura besoin de 125 g d'eau, 50 g de beurre coupé en morceaux, 1 g de sel, 1 g de sucre, plus ou moins 125 g d'œuf et 100 g de farine. Dans une casserole je mets l'eau, le sel, le sucre et le beurre coupé en morceaux. Et je fais ensuite bouillir le tout. Dès que ça boue, je rajoute ma farine en une seule fois hors du feu et je mélange énergiquement pour avoir une préparation bien homogène. Il va ensuite falloir remettre la casserole sur le feu sans cesser de remuer pour dessécher la pâte, c'est à dire enlever le maximum d'humidité. J'arrête de dessécher ma pâte lorsqu'elle forme une boule lisse qui se décolle bien des parois de la casserole. Je transvase ensuite ma pâte dans un cuit de poule et je vais maintenant pouvoir la réhydrater avec les œufs. Alors attention c'est important de les mettre petit à petit parce que si vous en mettez trop d'un coup, votre pâte va être trop liquide et en fait elle est fichue. Donc je commence par battre légèrement mes œufs pour que ce soit plus facile et j'en mets une partie dans ma pâte. Je vais ensuite remuer énergiquement avec une spatule jusqu'à incorporer mes œufs à la pâte. Alors au départ, la pâte se détache en plein de petits morceaux et en fait elle va se reformer petit à petit. Donc pas de panique, tout est normal. Je continue de rajouter mes œufs petit à petit en remuant entre chaque ajout pour bien les incorporer. A la fin, la pâte à choux doit être bien souple et faire un beau ruban quand on la laisse tomber dans la cuve. Vous pouvez aussi tracer un trait avec votre doigt dans la pâte. Si elle se referme tout de suite, c'est qu'elle est prête sinon il faudra rajouter encore un peu d'œuf. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quantité précise d'œufs dans une recette de pâte à choux, tout dépend de la manière dont vous l'avez desséché. Donc n'hésitez pas à casser un œuf supplémentaire si elle n'est pas à la consistance que vous voulez. Une fois que ma pâte à choux est comme je veux, je la mets en poche et je vais pocher des ronds d'environ 4 cm de diamètre en calconce sur ma plaque. Alors moi je suis tombée en rate de papier sulfurisé donc j'ai pris une plaque en silicone mais ce n'est pas du tout obligatoire. Avec un pinceau, je vais ensuite dorer mes choux avec un œuf entier. Et je vais ensuite délicatement rayer mes choux avec le dos d'une fourchette. En fait ça permet qu'ils développent en restant bien ronds. Puis je les raye dans l'autre sens pour former un quadrillage. J'enfourne ensuite mes choux dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 20 à 25 minutes. Alors attention, interdiction d'ouvrir la porte du four lorsque les choux cuisent sinon ils risquent de retomber. Pendant que mes choux cuisent, je m'attaque maintenant à la pâte feuilletée. Alors honte à moi, ce jour-là je n'avais vraiment pas le temps d'en faire une maison donc j'en ai pris une pure beurre dans le commerce. Et je détaille des ronds de 9 cm de diamètre à l'aide d'un emporte-pièce. Sur une feuille de papier cuisson, je vais ensuite saupoudrer du sucre glace généreusement et je place mes disques de pâte feuilletée par-dessus. Je saupoudre une deuxième fois de sucre glace et je remets une feuille de papier cuisson. Puis je vais les cuire en laissant une plaque par-dessus pour que le feuilletage ne gonfle pas trop. Alors le sucre glace va donner une jolie caramélisation au feuilletage et beaucoup de gourmandise. Quand mes choux sont sortis du four et pas avant, j'enfourne ma pâte feuilletée à 190 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Et voilà le résultat une fois sorti du four. Je peux maintenant passer à la réalisation du glaçage des choux. Alors pour cela j'ai utilisé 400 g de sucre en poudre, 100 g d'eau et un peu de colorant en poudre rose irisé. Dans une casserole je mets d'abord l'eau puis le sucre. J'ajoute ensuite mon colorant en poudre, c'est la marque Scrap Cooking et je l'avais acheté chez Alice d'Hélice. J'en mets quelques points de couteau pour qu'ils ressortent bien et je viens ensuite nettoyer les bords de ma casserole avec un pinceau et un peu d'eau. Je mets le tout à chauffer en prenant régulièrement la température et j'arrête le feu quand mon sucre a atteint 160 degrés. Pour arrêter la cuisson, je plonge le fond de ma casserole dans un bain d'eau froide et je peux commencer à glacer mes choux. Alors pour leur donner une forme ronde, je me sers d'un moule demi-sphère en silicone mais vous pouvez tout à fait les poser à plat sur une feuille de papier cuisson. Je trempe mes choux un par un dans mon sucre en faisant bien attention de ne pas me brûler puis je les dépose tête en bas dans mes moules en silicone. Je les laisse ensuite refroidir quelques minutes et voilà le résultat une fois démoulé. Je laisse ensuite mes choux de côté et je vais récupérer ma ganache montée qui a eu le temps de bien refroidir. Je la monte au fouet jusqu'à obtenir un beau bec d'oiseau au bout du fouet puis je la mets en poche. Il est maintenant temps de passer à la dernière étape, celle du montage. Je commence par prendre une douille très fine et je perce le dessous de mes choux avec. Alors si vous n'en avez pas, un capuchon de stylo bic marche aussi très bien. Avec ma poche munie d'une douille de 8, je vais ensuite garnir mes choux un par un. On sait qu'un choux est bien garni quand la crème commence à ressortir par le trou. Je prends ensuite un disque de pâte feuilletée et je poche un peu de ganache montée au centre à l'aide d'une douille cannelée. Je place une framboise au centre mais c'est facultatif. Et je vais ensuite disposer 3 choux autour de mon dôme. Je poche un trait de ganache montée dans chaque espace entre les choux. Et je termine par pocher une rosa sur le dessus. Et enfin, j'ajoute un dernier chou. Et voilà, mes Saint-Honoré revisité spécial Saint-Valentin sont terminés ! Alors j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en explosant le compteur des pouces bleus et en vous abonnant à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Comme à chaque fois, vous trouverez des explications beaucoup plus détaillées sur mon blog et je vous laisse la recette en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501